Amis que j'aime, un petit bonjour de Paris, mais aussi du ciel, à travers cet évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? » Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » « Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. » « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Mes frères bien-aimés, nous sommes aujourd'hui sur le rivage du lac de Tibériade en compagnie de Jésus, qui vient à l'instant de préparer le déjeuner pour ses apôtres, qui, de leur côté, sont en train de pêcher. Jésus a acheté du pain, il a disposé un peu de poisson sur le feu qu'il a allumé lui-même, et il les attend avec son amour le plus concret possible, je serais presque dire son amour maternel. Soudain, Jésus, de loin, interpelle ses disciples. « Vous n'avez rien pris cette nuit, jetez donc les filets à droite de la barque. » Et le miracle, une fois encore, s'accomplit. Plus d'une centaine de poissons vont monter alors dans leur filet. Pour saint Jean, il n'y a pas de doute à avoir, c'est le Seigneur. Et il se jette à l'eau pour le rejoindre, tandis que la barque finira un peu plus toire par accoster au rivage, et le dialogue va s'instaurer entre le Christ et ses amis. Nous pouvons très bien imaginer, sans crainte de nous tromper, l'émotion qui devait régner dans les cœurs. De quoi ont-ils parlé pendant le repas ? Personne n'en sait rien, et cela d'ailleurs ne nous regarde pas. L'Évangile n'en dit rien. Saint Jean nous raconte simplement les propos que le Christ a tenus à saint Pierre sous la forme de trois interrogations qui nous indiquent clairement le souci du Christ. Et ce souci, quel est-il ? Eh bien, le voici. C'est le souci d'être aimé de ses enfants. Ces trois questions que le Christ a adressées à Pierre, il les adresse aujourd'hui à vous qui m'écoutez comme à moi, nous qui prétendons faire partie de sa famille, et qui voulons le faire connaître et aimer du moins, je l'espère. Notre travail d'évangélisation, comme on dit aujourd'hui, ne consiste pas à délivrer des idées sur Dieu, car Dieu ne s'enseigne pas. Il n'est pas une matière, il est une personne qu'il faut rencontrer au plus intime de soi. Et l'Évangile nous y aide, car l'Évangile nous donne accès directement à sa personne, à ses pensées, à ses gestes, à ses actes, à sa manière de vivre et même de concevoir la vie. Et puis, il y a évidemment la prière qui nous permet de nous unir à lui, de lui dire notre amour et de recevoir le sien. C'est ce contact intime où l'amour se partage que Jésus attend de ses enfants. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans vivre avec lui une relation d'intimité. J'espère que c'est clair en vous, et c'est pourquoi au premier pape de l'histoire, qui sera le garant de la foi de la première communauté chrétienne, il l'interroge sur la densité de l'amour qu'il ressent pour lui. Sans pudeur devant les autres d'ailleurs, il ose lui demander par trois fois « Est-ce que tu m'aimes ? » Et pourtant, il sait que Pierre l'aime. C'est indéniable. Il lui en a donné mille fois la preuve, mais, évidemment, comme nous le savons, il a manqué la mille et unième de ses preuves quand il l'a prétendue devant la servante, vous vous souvenez, dans la cour du grand prêtre, qu'il ne connaissait pas le Christ, alors qu'il aurait pu le défendre. Et à l'heure du calvaire, il s'est planqué, là, comme un lâche, il a brillé par son absence. Aussi, Jésus lui rappelle, par cette triple interrogation, que l'amour est attendu par son Père comme par lui. Car c'est l'amour, et l'amour seul, qui déploie les ailes du courage et de l'audace. De plus, ce texte d'Évangile est une lumière pour tous les hommes, qu'ils aient la foi ou pas. Car ce texte nous enseigne que si nous n'aimons pas ce que nous faisons, nous le ferons mal. Et que si nous n'aimons pas les êtres qui nous entourent, nous les servirons très mal. Voilà la leçon de vie que nous recevons aujourd'hui. Si nous manquons de persévérance, eh bien, tirons la conclusion. Si nous manquons d'élan dans ce que nous entreprenons, c'est que notre amour pour la cause que nous servons est trop faible. Il est temps de se reprendre. Je vous bénis maintenant avec le Christ ressuscité. Amen. Amen. C'est parti.